salut les ploucs comment ça va je vais vous montrer aujourd'hui les meilleures techniques sur ce bon vu r6 vous allez kiffer restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vous aider de ouf il ya des trucs que vous connaissez même pas et je vais tout vous apprendre des trucs de malade 3000 like vous êtes chauds ou pas et pour vous récompenser j'enlève le masque c'est parti ça va ou quoi les ploucs bon avant que la vidéo commence si c'était possible que vous mettiez un petit commentaire mais surtout le truc vraiment le plus important c'est que vous partagiez la vidéo je vous jure ça me ferait tellement plaisir elle y en a ils se rendent pas compte quand tu mets ne serait-ce qu'un like un commentaire et un petit partage vous imaginez même pas comment ça référence bien la vidéo donc franchement je vous fais confiance parce que je vais vous montrer des techniques aujourd'hui vous allez kiffer votre mère vous me faites confiance ou pas faites moi confiance je vous souhaite une très très bonne vidéo et puis bah voilà tout simplement allez passer une bonne vidéo les gars à toutes bon comme vous le voyez pardon on est sur clubhouse vous allez vous demander mais qu'est ce qu'il va nous montrer comme technique vous allez voir c'est très très simple donc en gros admettons vous êtes vous avec twitch et là vous avez un caïd ou un bandit vous qu'est ce que vous allez faire automatiquement vous allez lancer votre drone dans l'espèce de trap à drone pour aller casser les gadgets donc là ok vous faites ça et ensuite vous cassez ce qu'il faut mais si je vous dis qu'on peut rendre ce trou complètement bouché grâce à monsieur goyo en gros ce qui va se passer c'est que goyo va placer un gadget ici et vous allez voir un truc de ouf regardez bien les gars il le pose tranquillement et observez bien on dirait qu'il est en train de faire caca c'est pas vrai c'est bon tu peux sortir ma couille sort casse toi je vais relancer un drone pour vous montrer vous ne pourrez jamais passer vous êtes entièrement bloqué avec votre drone et le truc en fait c'est que le bouclier de goyo si vous n'utilisez pas un explosif vous ne pourrez pas le casser ce truc est incassable donc en gros ça condamne une trappe à drone et c'est une bonne technique que certains ne connaissent pas elle est plutôt bien il ya un autre truc aussi que je peux vous montrer avec goyo c'est très simple en gros ce qu'il va faire c'est vraiment tout con c'est qu'il va poser en fait une espèce de bonbonne sur la barricade en bois comme ça et vous allez vous dire encore une fois qu'est ce que c'est que ce truc de merde et ben regardez bien en gros ce qu'il va se passer c'est que moi si admettons je ne drone pas et que je rentre à la one again je vais rentrer et regardez bien bam du feu de partout et si vous faites pas attention vous risquez de crever je vais vous en montrer une autre sur chalet après on passera à autre chose c'est encore une fois le même principe sauf que cette fois là on est sur sur chalet au garage et ça peut vous aider là je sais pas vous avez un caïd ou un bandit qui vous fait chier généralement on se sert de twitch pour casser le truc mais là encore une fois goyo va placer son machin exactement comme ceci dans la vidéo pendant que vous en fait en tant qu'attaquant vous serez dehors là vous aurez termite ou un ace qui vont vous demander de twitch ce caïd qui vous fait chier donc vous allez vouloir twitch sauf que vous ne pourrez pas étant donné qu'il ya encore ce truc qui vous fait chier on peut vraiment pas passer vous pouvez essayer de toutes les façons c'est impossible de passer ce machin est incassable puisque c'est un truc métallique et c'est cheaté la seule façon de pouvoir casser ce goyo ça serait de mettre un explosif ou alors que quelqu'un qui passe par le bac donc juste là bas et bien arrive à le casser parce que si vous tirez sur le truc rouge là pour le coup vous le casserez comme ceci là le feu marchera mais goyo est vraiment très fort c'est une technique que peut-être vous ne connaissiez pas ensuite je vous propose pour le coup une astuce et bien sûr sur frontière là vous avez un mur électrifié au niveau de ce bp tout en bas sur frontière c'est l'inspection de la douane donc si vous n'avez pas de thatcher ou pas de quali comment allez vous faire pour casser ce mur avec les bandits la réponse est vraiment très simple et quand je vous dis très très simple c'est aussi simple que bonjour vous voyez cette barricade en bois vous ne la cassez surtout pas si vous la cassez vous allez placer oui un thermite sur une barricade en bois je sais oui c'est un peu un truc de plot c'est vrai vous avez raison mais vous allez voir un truc de malade je vais vous montrer comment comment ça va se passer donc vous passez par une autre fenêtre bien sûr pour éviter de casser l'autre porte parce qu'on en a besoin en mettant votre thermite de cette façon là le mur qu'il ya ici ça va le défoncer vous ne croyez pas et bah regardez bien les gars observez la magie de rainbow six sièges remerciez moi bon voilà le bandit vous le cassez et ensuite vous pouvez rentrer dans le site très très facilement en n'ayant pas de thatcher en n'ayant pas de quali en n'ayant pas de twitch simplement avec vos couilles et votre couteau vous avez cassé un mur tout seul un mur qui est électrifié et oui c'est la magie les gars on passe à la suite alors là on est sur canal comme tu peux le voir et en gros admettons tu as un mur ici électrifié et tu as les deux murs du bp les principaux qui sont renforcés et tu dois te demander merde mais comment comment je peux les ouvrir comment est ce que je peux mettre un thermite aïe 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 ça fait mal sans se faire électrifier et bien suis moi il ya beaucoup de gens qui me disent que ça marche pas là je vais vous prouver le contraire parce que faut toujours tout vous prouver pour vous montrer que ça marche vous mettez un thermite exactement comme moi là là vous le mettez ici c'est bon vous avez vous avez visualisé ou c'est parfait ensuite vous posez votre charge thermite encore une fois la magie va opérer à force je crois que vous êtes habitués allez vous allez pouvoir observer par vos propres yeux on active le thermite et comme par magie le mur que vous voyez en face il va exploser et voilà c'est simplement trop facile et c'est pareil pour ce mur les mecs pour ce mur c'est un endroit différent qu'il faut placer votre charge thermite mais le principe reste le même vous le placez exactement comme moi dans la vidéo et encore une fois la magie va opérer vous l'activez vous avez juste à observer maintenant et voilà c'est le cadeau de la maison c'est beaucoup trop facile allez on passe à la suite et là les gars il ya un truc que vous allez kiffer de ouf on est sur oregon à la chambre des enfants au dortoir et vous avez deux bandits qui vous empêchent de passer et sauf que le truc c'est que tu as remarqué que j'ai fuse dans les mains et tu dois te demander mais pourquoi est-ce qu'il a pris fuse en gros c'est très 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 simple tu vas placer une charge de fuse tu la mets à peu près ici ça ira très très bien et ensuite cette charge va l'activer et regarde bien comme par magie ça va casser les bandits est prêt regarde comme par magie les bandits ont disparu et maintenant ce que tu peux faire c'est que t'as même pas besoin d'un thermite ou d'un ace ou du nibbana ou de machin chouette tu peux avec ton fuse passer tout seul tu mets ta petite brèche au niveau du mur et tu as fait un trou dans le bp tout seul comme un grand avec fuse quand je vous dis qu'il est sous côté cet opérateur il est tellement puissant les gars tu peux passer dans le trou il n'y a pas de souci comme papa dans maman tu rentres comme ça et en gros bandit il est dans le cul quoi dans le cul lulu cette astuce elle est vraiment trop forte et je suis sûr que tu la connaissais pas fais pas genre je te vois je sais que tu la connaissais pas ensuite au niveau de littoral au niveau du penthouse je vais vous montrer une technique de fou furieux en gros généralement on plante la bombe ici enfin le désamorceur donc voilà vous le plantez et bien de cette façon mais en gros avant ce que je vais vous montrer c'est que une fois que vous aurez planté vous allez vite descendre vous descendez vite par cette fenêtre et vous courez 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 comme si votre vie en dépendait et là il ya un truc qui est très important pour la manipulation vous allez tirer une seule balle la tirer ici à peu près juste une seule vous prenez votre capitaux votre lance flammes et vous le tirer dans votre trou et ensuite regardez bien moi je vais prendre mon drone pour que vous voyez vous aurez du feu qui va traverser le plafond c'est une dinguerie totale et le mec sera pas en fait d'où le feu vient il va penser que ça à la fenêtre ou éventuellement ici ou je sais pas là bas mais écoutez moi bien à aucun moment il va penser que vous êtes en dessous avec votre feu je vais vous montrer comment ça va se passer regardez admettons vous arrivez à poser voilà tranquille allez vite 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 on plante et là ce qu'est vous faites on part vite on part vite on se casse on court on court on court on va aux toilettes on met son feu tac 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 vous prenez ensuite votre drone et malheureusement est là pour un pas diffusé parce qu'en fait le feu va l'empêcher c'est trop trop cheaté vous kiffez ou pas bon celle là je vous l'accorde c'est une technique qu'on connaît tous mais il ya peut-être des gens qui ne la connaissent pas on est sur clubhouse voilà au niveau de la cuisine en dessous c'est l'armurie et il ya un mec qui a mis un caïd comment tu fais pour casser la trappe et bah mon frérot c'est très très simple je prends thermique tu fais attention de ne pas te faire électrocuter par le truc voilà comme ça donc tu poses la charge d'une façon en fait à ce qu'elle ne se fasse pas détruire normalement comme moi ça va être très bien là et tu fais péter la charge c'est aussi simple que ça c'est une technique de merde les gars mais voilà ça casse la trappe mais c'est une technique que peut-être des gens ne connaissent pas donc je suis ravi de vous avoir aidé si jamais c'était le cas on passe à la suite permettez moi de retourner sur littoral pour vous montrer une autre technique cette fois ci avec valtiki alors c'est vrai qu'elle a été nerfée il ya une caméra elle est intuable incassable enfin bref elle est sur cheaté on est sur la cuisine au niveau du bp vous cassez comme moi ici les trucs en vert voilà c'est nickel et là la manipulation la plus dure en fait c'est juste de bien mettre votre caméra donc vous la mettez à peu près comme moi ouais nickel elle est parfaite et cette caméra est incassable et quand je vous dis incassable c'est incassable et surtout le mieux c'est que personne ne va la trouver vraiment les gars et en gros vous aurez plein d'infos au niveau du bp ici mais surtout le plus important au niveau de la fenêtre admettons il ya quelqu'un qui va s'approcher de la fenêtre juste ici déjà lui d'une part il pourra jamais trouver la caméra parce qu'on la voit pas je vais vous montrer comment ça marche en gros votre caméra elle est coincée dans les grillages là où enfin les grillages c'est pas vraiment des grillages mais vous avez compris ce que c'est des plates de cuisson enfin en gros vous sortez vous êtes au niveau de la fenêtre la caméra si jamais vous la repérez bien sûr parce que faut avoir l'idée de regarder là faut vraiment avoir l'idée si jamais vous la trouvez elle est pas cassable on peut pas la casser et même si kelly essaye elle n'y arrivera pas elle est vraiment incassable cette caméra alors content ou pas content passons à la suite les mecs petite technique avec azami je sais que c'est un perso que vous aimez bien on est encore sur clubhouse vous montez sur cette espèce de machin vous placez un azami au milieu hop là de cette façon ça ira très bien c'est parfait et ensuite votre objectif à vous va être de courir sur le petit ping jaune donc prenez un petit peu d'élan mais faites attention parce que c'est un peu compliqué moi je sais que j'ai un peu de mal à le faire après je suis peut-être à une merde ouais c'est possible vous courez vous courez et vous appuyez direct sur croix ah bah j'ai réussi du premier coup et en gros vous avez une petite un petit spot et bien qu'ils vous permettent d'être caché pour tenir à moi je sais pas le chantier vous êtes protégé par les gens et bien qu'ils vont avoir la ligne sur la trappe votre seul on va dire ennemi potable ça va être les gens qui arrivent par le couloir bleu c'est seulement eux parce que vous êtes protégé avec le petit carton c'est pas un carton mais la petite armoire là donc les gens d'ici vous les shoot très facilement ouais franchement c'est vraiment cool et même si vous avez envie d'être protégé je sais pas tu peux tenter de faire des petits trucs comme ça voilà c'est rigolo c'est azami il ya plein de trucs à tester les mecs là les mecs du couloir bleu ne peuvent pas vous tuer mais bon l'avantage c'est quand même de les voir pour que vous vous puissiez les tuer donc là si vous faites ça vous êtes un petit peu caché mais ça peut créer une surprise enfin je sais pas quelque chose à tester faites vous plaisir et dites moi en commentaire si vous avez bien aimé et on passe à la suite maintenant bah oui y'a plein de trucs les gars on est sur villa franchement si on est franc vous et moi c'est la pierre ma bugé non non plus sérieusement en gros avec azami vous prenez le pompe cassé comme moi attaque dans la vidéo les petits trucs balé les bouts de bois fait que l'écologie on casse les bouts de bois nique sa mer voilà c'est à peu près bien comme ça attention à pas laisser vous dépasser vous mettez ensuite un azami vous le coller bien au milieu de cette façon c'est parfait et ensuite maintenant ce qui va se passer c'est que vous allez pouvoir rentrer dans le meuble alors je sais on se prend pour ibra tv un petit peu pour vouloir entrer dedans c'est quelque chose qui peut être assez fun en vrai en classer alors par contre la manipulation pour entrer c'est un peu chaud enfin moi je sais que j'ai du mal ça marche une fois sur 15 mais ça marche donc faut tomber sur la bonne fois on va dire j'étais presque dedans allez voilà c'est bon je suis rentré les mecs ensuite on se penche comme ça attention que vos gros pieds dépassent pas et c'est que en gros si quelqu'un sait pas que vous êtes là et que vous le voyez planté ça peut vraiment être sympa vous sortez de votre trou et la femme parce que généralement survie là ça plante souvent par là où éventuellement ici enfin tu vois ça plante un petit peu sur ce bp et sauf que vous dans votre cachette vous allez sortir de votre tanière et vous allez tout simplement ben l'enculé moi c'est une technique assez assez simple et les mecs mais elle marche donc tant mieux ensuite les amis au niveau de Oregon voici le cahier d'ultime alors vous allez pas le poser ici non 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 bande de fous non 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 vous allez faire le tour de la map et vous allez le placer exactement comme moi dans la vidéo en vrai les adversaires pour qu'ils s'y attendent à ce que votre cahier de soi ici c'est assez compliqué vous le mettez là pour vous repérer vous avez la fenêtre là vous le mettez sur l'espèce de fougère là juste celle ci vous le mettez d'une façon à ce qu'on ne voit pas trop donc là ça devrait être ouais c'est pas mal mais en vrai si un adversaire passe et que l'électricité attire son oeil enfin parce qu'on le voit un peu tu vois c'est un peu c'est dommage quoi faudrait arriver à le camoufler peut-être le mettre debout je sais pas si c'est pire de cette façon quoique ouais je sais pas bon bref on s'en fout l'adversaire pour qu'il le trouve faut juste qu'il passe là quoi et en gros vous votre mur du bas et bien bien évidemment vous avez vu que vos deux murs je tiens à préciser les deux ils sont ils sont bien électrifiés le seul truc on va dire négatif c'est que votre caïd on peut le voir seulement s'il passe au niveau de cette bah de cette espèce de plante mais après voilà juste qu'il passe devant si jamais ils sont pas au courant que cette technique existe votre mur il sera facilement jamais ouvert ici on passe à la suite ensuite au niveau du homme du chalet les gars j'ai trouvé un espèce de caïd à mettre alors je sais pas si c'est le meilleur faudrait le tester en game j'ai jamais encore testé donc on aura l'occasion de le faire après vous le mettez en fait de cette façon vous le mettez juste là de cette façon juste ici en gros ça va électrifier seulement un seul mur blindé mais là où c'est là c'est avantageux c'est que les adversaires qui vont vouloir casser votre caïd en fait ils vont pas le voir tu vois comme il est caché derrière le meuble blanc il est juste ici donc c'est impossible de le casser sauf si un mec qui va en dessous qui arrive à bien le viser enfin c'est un peu galère quoi et pour votre deuxième mur caïd ici ce que je me suis dit qu'on pourrait faire c'est de le cacher au niveau de cette robe de cette poutre on le lance ici le caïd je pense qu'il peut être pas mal et c'est à dire les gens qui vont venir d'ici ou de là ou de là bas en gros là pour eux ce mur va être électrifié mais le plus important c'est que le mur de derrière donc le mur de droite et bien lui aussi est électrifié donc en gros vous avez utilisé deux caïd c'est vrai pour deux murs différents mais vous avez votre premier caïd qui est super bien caché là et vous avez ensuite l'autre qui est aussi assez bien caché étant donné qu'il est au niveau de la poutre parce qu'un mec qui va arriver comme ça il va sûrement pas avoir le réflexe de viser une poutre après si il drone et qu'il le voit ok vous serez baisé mais au cas où ça peut créer un petit effet de surprise après celui là c'est vrai c'est pas le meilleur mais au moins il peut aider et on passe à la suite je vous propose encore une fois une petite astuce avec monsieur caïd par rapport à vos deux murs au niveau du bureau sur graciel donc vous allez mettre une mine de caïd hop juste ici même s'il est vrai que vous voudrez mieux la coller dans le sens opposé donc vous la coller là haut faut pas qu'elle soit dans le sens d'une bite qui bande non vaut mieux éviter parce qu'elle est trop repérable c'est une sacrée grosse bite vaut mieux la mettre dans le sens en fait où elle débande vous avez capté ou pas ou après si vous avez pas envie de la mettre là vous la mettez là haut ça peut marcher aussi de la mettre là haut c'est vrai qu'elle est peut-être un peu mieux caché en plus donc vaut mieux la mettre là après vous faites bien comme vous le voulez et votre deuxième mine vous la mettez sous le sous le bureau ce qui fait que vos murs sont électrifiés et voilà après vous avez aussi une technique mais qui est assez assez risqué alors tout simplement vous avez planté en fait votre désamorceur dans le coin mais vraiment dans le coin les gars c'est hyper important on est sûr sur canal bien évidemment en fait en ayant planté votre diffuse là il va rester accroché au machin regardez bien je vous montre vous êtes prêts c'est parti et du coup ce qui se passe c'est qu'en fait en l'ayant mis là le défenseur ne pourra jamais diffuser il aura beau essayer il va tomber à la trappe comme une crotte c'est une technique qui est vraiment cheaté et assez cancer c'est vrai mais bon au moins ça marche et c'est le plus important on est là pour avoir des techniques qui fonctionne et pas des techniques en croireuse tu vois ce que je veux dire ou pas là tu peux être sûr qu'elle marche donc fait au plaisir ma couille mais c'est assez compliqué faut pas se louper parce que si tu casses la trappe et que le diffuseur tombe tu vas perdre la manche donc fait attention ma couille maintenant ce que je vous propose c'est qu'on ait testé tout ça en classé allez c'est parti ok par rapport à frontière vous avez ce mur blindé ici je vais vous montrer un caïd à mettre enfin pas ferme pas putain sacré casse couille vous le mettez juste là votre votre caïd des gars et en mettant de cette façon ici en gros ça fait que votre mur bah il va être électrifié bah je vais vous montrer et voilà le travail il ya aucun caïd qui est placé ici ou alors là haut ou là non il est tout simplement et bien caché il ya tellement de spots sympa avec lui en plus il a une arme il pète des anus et j'aime bien ensuite j'ai encore une fois un caïd cheaté à vous montrer c'est par rapport à chalet sur ce bp bah vous le reconnaissez regardez en fait où vous allez devoir mettre votre mine de caïd alors mais je vous le dis c'est cheaté par contre attention être assez rapide pour la mettre pour pas se faire tuer en sortant vous la mettez juste dans le coin là bas après les adversaires s'ils la repèrent là ok vous serez dans la merde quoi mais si personne ne la repère vous allez pouvoir observer et je vais vous montrer ne vous en faites pas dégage s'il te plaît ou je te mets une tête merci madame oula oula ça fait que votre mur est électrifié ici avec caïd c'est un opérateur les mecs mais il est tellement puissant sa mère je te mets ta mère la tienne aussi et la tienne non mais caïd vraiment trop facile non mais il ya tellement de techniques à faire en fait et ben celui là c'est l'occasion de tester on met notre premier caïd hop dans le petit coin et on va mettre l'autre derrière la grosse poutre voilà c'était ici il me semble qu'on a dit qu'il fallait le fallait le mettre allez c'est parti il est nickel et écoutez on va voir si notre mur va réussir à se faire casser ce que je ne pense pas il y a un mec rappelle je l'entends j'ai un petit peu touché le coquinou c'est monté c'est monté la escalier attention elle l'a baisé je crois oui bien joué encore une encore un c'est le 1v2 de toute une vie j'ai le diffuseur j'ai l'info qui a un mec rappelle ah mince il a juste à rentrer ah non c'est quoi c'est sa tête ça il rentre il rentre 1 2 3 il est mort quoi ça vous avez vu normalement c'est impossible ouais je vais jeter un c4 dans la tête kate il est trop fort j'ai juré c'est c'est Thanos le mec vous avez vu ils ont pas réussi à ouvrir le mur je vais tenter de vous montrer la technique avec capitaux sachez une chose c'est pas seulement au niveau du penthouse hein que ça marche ça marche de partout il suffit de planter et en gros après vous mettez un trou dans un sol qui est destructible par exemple si tu plantes ici et que tu fais un petit trou de balle ça marche ici et maintenant pour le coup la mission faut réussir à planter et en 4v5 ça risque d'être un petit peu plus compliqué mais ne sous-estimez pas les pouvoirs du grand capitaux lui tu vois on peut le travers on l'a touché le cochon et ben on l'avait même tué c'est parfait ça les gars nickel allez j'en ai encore un sur bp on va essayer de le travers et lui j'aurais pas réussi on va s'en déparer à ça on va le pêcher ah bah il est mort très bien donc nous ce qu'on fait attention 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 ce qu'on fait c'est qu'on va planter ici ah bon pourra pas tester je crois qu'on est en 4v1 et malheureusement je pense que l'autre va mourir mais en gros la technique c'est que là vu qu'elle diffuse qui est là faut aller en dessous et on aurait pu mettre notre feu je vais essayer de vous montrer quand même je pense que j'aurais pas le temps bah non malheureusement j'ai pas le temps mais vous avez compris l'idée un petit peu allez on va réessayer l'expérience mais mes alliés sont trop fort avec moi ils font tous les kills c'est des monstres je peux pas vous montrer le truc en plus il y a un mozy attend on va faire un peu de parcours et si on fait le tour nickel c'est quoi qui me tue là la vue de ma mère j'ai ramassé un fuse gros mais en gros l'idée voilà c'est ça vous vous mettez votre fuse votre capitaux comme ça mais la tête de moi c'est cheaté c'est vraiment cheaté en fait ce qui est bien sûr rainbow six c'est que le jeu il a beau avoir six ans vous aurez toujours une putain de nouvelle technique le jeu en fait t'as l'impression qu'il est pas nouveau t'as l'impression de découvrir des trucs un peu tout le temps en fait et ça c'est génial oh la la capitaux c'est le boss c'est le boss des boss là je vais retourner en dessous après et j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui diffuse comme ça là tu vois je place un drone hop de cette façon moi je me casse non connard je fais mon petit trou de balle sans mauvais jeu de mots bien sûr et je mets le capitaux dedans et vous avez vu que derrière ça marche et en défense avec valkiki vous connaissez cette petite caméra cheaté on va se la mettre bien gentiment nickel parfait ah il a fait la technique aussi de goyo donc en gros les attaquants s'il push il rentre bim ça active directement la bonbonne non mais au moins vous voyez que mes astuces que je vous propose dans cette vidéo et bien en fait elle marche tu vois oh je peux pas tester la précision de la mpx proche de soulever en plus il dure longtemps le feu de goyo activer on fait non pourquoi ça va pas casser le feu on aurait pu avoir un friquet peut-être que derrière y'en a un attention non ça peut pas marcher à tous les coups les gars ouais franchement au goyo c'est devenu un opérateur il est tellement puissant parce qu'on va pas se mentir mais ces vieux boucliers qu'est ce qui c'était nul avant là maintenant il est cheaté et tant mieux j'ai envie de le gars est-ce qu'il fallait partir oh bon c'était pas un one tap c'est vrai je vous l'accorde je lui ai bourré laissé ses ancêtres et c'est exceptionnel c'est une master class bah après pour canal c'est pareil vous mettez un petit machin un petit kate vous le mettez en dessous en le mettant ici mais voilà votre mur sera complètement bandifié enfin kate fié si on peut dire ça comme ça elle m'a fait mal la cochonne hop votre mur il est électrifié c'est cadeau c'est la maison qui régale à force vous connaissez les bails oh et maintenant c'est à nous de gérer l'invient oh je l'entends pas là pas mais les bugs de son ils sont incroyables ah ouais je suis encore en clochonne v3 et décidément ça rigole pas témoin le c4 des dieux 1 2 3 mais comment il y aura pas mon c4 ils ont été patchés ou quoi les c4 bordel de couille là en vrai sur canal c'est la technique ultime si vous arrivez à planter sur cette espèce de trappe et que derrière vous cassez cette trappe les mecs ne pourront jamais diffusé ça rainbow six ne l'ont jamais patché encore et je pense que ça devrait arriver un jour parce que c'est clairement impossible de pouvoir diffuser ça mon drone faut que je le garde un verre de fumier je crois que j'en ai encore un hé c'est bon j'ai encore un drone les gars faut se débarrasser des gens sur le bébé tu vois on sait qu'il y a un rook ok va se faire flasher une bonne chose ça allez use fils de pute il faut absolument se débarrasser du rook ok il est là il est flashé vous la plantez de cette façon et normalement personne j'ai bien dit personne ne pourra diffuser si vos alliés aussi ne jette pas de flash vite 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 allez on casse on casse on casse non ah voilà j'ai été pressé tu as faux 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 mieux faire en fait pour la coller étage les mal coller je suis une bête putain on a perdu à cause de moi normalement le truc il doit être collé ta j'ai été pressé l'autre il m'a acheté du flash aussi putain ta j'aimerais vraiment réussir une strat avec capitale que vous le voyez en direct mais en vrai de vrai pour que ça marche faudrait que je sois en 1v5 tu vois que j'arrive à planter le diffuse et que mes alliés fassent pas de kills ce serait vraiment le feu oui le mec est mazo le mec veut jouer en 1v5 bah oui logique non mais vous avez capté l'idée parce que si mes alliés ils font tous les qu'ils gros pas comment je fais moi pour faire ma strat ok il y en a qui est tombé gg elle je vais pas la tuer du moins pas encore ah ah ne me tire pas dessus bah bravo parce que moi on voit le but c'est de vous montrer que les astuces marchent c'est bien beau de vous les montrer en partie perso mais si derrière je vous les montre pas c'est vrai que c'est un petit peu dommage mais vous avez vu qu'elles marchent c'est c'est le plus important oh sortez nous non mais capitale ouais c'est vraiment un opérateur il est tellement sous côté mais faudrait voir si on fait l'effet inverse si on met un capitaux du top non mais ah vas-y mon allié de merde il passe devant mais qu'est-ce qu'il est con t'es maria yager l'autre non il va le rusher gros faudrait voir le capitaux s'il marche du dessus si tu peux le faire tomber du top je m'en fous je vais y arriver je vais persévérer pour mieux les enculés par contre il est vraiment très con lui on je vous jure j'en ai vu des cons dans ma vie mais alors lui c'est le roi des cons donc techniquement ok on est là je vais mettre un drone pour voir si le feu traverse vite vite on y va on y va on y va on regarde maintenant avec le drone alors pour le coup sur cette map place a pas l'air de marcher les gars sur gratte ciel évitez de faire ça faites le que sur littoral parce que là c'est un gros bide et je vous parle pas du bide de domer simpson non arrêtez de vouloir abandonner les gars laissez moi faire mon clutch vous me remercierez plus tard juste y aller en sneaky tout doucement à repérer il casse pas les capes mes alliés et non ils passent tous par ici mais personne casse la caméra c'est plutôt moi qui devrait voter pour abandonner bande de merde oh pardonne moi mais il est pas mort il faut que je mette un replay c'est pas possible c'est pas possible mon frère non mais vous avez vu yager ou pas les gars c'est moi qui m'a qui de mauvaise foi ou alors il aurait dû se faire enculer je pense avoir la réponse à cette question on se fait décimer on est en train de même pas de se faire décimer on se fait enculer et je dirais à sec honnêtement ça fait mal il est rentré il est pas rentré il est rentré à zami c'est à toi de faire le travail c'est parti mon zizi la canette de bière fois je sais pas si c'est maintenant c'est une bouteille de je pense que c'est cette bouteille va me sauver non derrière toi mais il a un problème il est pas à terre encore le pédo à un moment donné pour la tête de foot de ma gueule je vais commencer à devenir très violent ne fait pas sortir le démon qui est en moi la vue de ma mère il est pas mort c'est en train de me faire chier de jouer au labyrinthe j'ai dû faire 46 fois l'aller-retour aller retour par ci aller retour par là par ci bordel de couille non mais après moi j'ai bien envie de faire la remonte à l'eau mais qu'est ce que vous faites avec ces trous vous avez envie d'imiter l'achat de votre mère ou quoi mettez moi que des trous partout même ici mais les gars mais oh non mais warden tu vas te faire décapiter je t'avais prévenu ma couille les gars c'est impossible impossible de jouer dans ces conditions faut que je me casse la vie de ma mère c'est quoi cette partie j'ai jamais vu une game comme ça oh putain de bordel on va peut-être le faire bien sûr qu'on va le faire la strade de merde elle va passer en fait t'es moi t'es moi oh azami comment comment elle va me sauver qu'est ce que je vous ai dit on va la faire cette remonte à l'a oh je suis en train de la remettre dans le huc encore avec plaisir oh l'arrogance d'un homme oh merci moi c'est bien oui je t'aime t'es un amour la vie de ma mère je t'aime ouais je commence à poser non t'es moi le brain 1 2 3 je vais te la mettre dans le cul il va falloir avoir le meilleur shoot du monde là putain je sais pas il est où là caché bien sûr la remonte à l'aide en marche hé vous vous rappelez au début de la partie vous l'abandonnez quand on mangeait 3-0 même si on perd ok on perd c'est pas grave mais faut se battre faut tout donner faut vraiment tout donner les gars elle est à terre celle là allez hop un petit coup gratos la remonte à l'a elle est en marche quand je vous dis un truc les gars je le fais je vous dis qu'on fait la remonte à l'a on l'a fait et je les baise maintenant le plus important ne pas se prendre un coup de karma parce que ça peut arriver très très vite oh oh j'ai eu peur on dirait qu'il est en train de faire caca bon allez trêve de blablatrice c'est la manche de toute une vie il y a 4-4 je vous parle de karma je me ramasse un frost non mais réellement j'y crois au karma mais là je commence à en avoir marre un peu de cette game oh pourquoi j'ai pas tiré je voulais mettre un point de table dans la tête mais il fallait que je bourrine putain des fois je me demande voilà faut bourriner ah c'est comme quand tu baisses faut bourriner gros faut y aller oh le site le site soit attaqué vite techniquement les gars on est en 3v3 H elle est midlife H elle est pas à terre là je refuse d'y croire non warden non mais pourquoi t'es en roaming t'es censé rester sur site avec les avec ta compétence mon frère dis moi quel diffuse qui est tombé avec toi non bien évidemment que non bah oui ça aurait été trop simple sinon oh putain j'ai peur j'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour ça allez 2v1 il a posé warden il est perdu gros il est perdu le pélo allez non allez oui on l'a fait enfin je l'ai fait désolé je te ranime pas faut que j'ai un diffuse un diffuse je le ranime ou pas je sais pas si j'ai le temps nique sa mère pourquoi je suis quelqu'un de trop gentil nique ta mère warden t'es nul à chier je te laisse crever comme une grosse merde oh il est même pas mort c'est bon les gars tranquille on a fait une game oh une game du turfu on les a soulevés on a pris leur mère leur soeur leur frère toute sa famille on leur a mis un gros doigt dans le cul et quand je vous parle de doigt dans le cul bien évidemment je vous parle du gros orteil bah les gars j'espère que ces astuces et tout vous auront fait plaisir et la petite game tryhard sur la fin je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bande de ploucs en espérant que celle-ci vous ai plu ciao